Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Mais alors qu'elle s'apprête à tout quitter pour lui, Sébastien rencontre un problème de santé. J'ai des douleurs tout le temps, c'est quand même pas normal. Vous allez me faire une pertrée complète d'examen, d'accord ? Très vite, le verdict tombe. Il semblerait que vous souffriez d'une forme de cancer très particulière. Sous le choc, Sébastien veut épargner Magali, quitte à sacrifier leur amour. Toi et moi, c'est fini. Quoi ? Mais le jeune homme est-il réellement malade ? Je lui fais croire qu'il allait mourir. Pourquoi tu lui racontais ça ? Alain, son médecin, aurait-il une bonne raison de lui en vouloir ? Je t'aime mal. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris. Alain est médecin et vit ici avec Magali, une ingénieure en aéronautique. Arrête, je vais rater mon train. Tu vas où ? Je te l'ai dit, j'ai un séminaire à Bruxelles, je fais l'aller-retour dans la journée. Je vais rentrer tard, tu ne m'attends pas. Depuis quelques temps, le couple traverse une crise. Magali se montre de plus en plus distante. On ne se voit plus en ce moment, on se croise le matin et encore. C'est quoi ce séminaire ? Tu n'en as jamais parlé. Mais si je t'en ai parlé, écoute, j'y vais là. En fait, tu ne m'embrasses pas. Merci. J'ai rencontré Alain à 18 ans, il en avait 30. Je n'avais pas eu d'histoire sérieuse avant lui. J'étais jeune, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Pour tout dire, j'avais connu que très peu d'hommes avant lui. Et 12 ans après, il était toujours aussi amoureux de moi. Mais moi, je ne savais plus trop, en fait. Quelque chose s'était fané. Ce changement chez Magali, chagrine Alain. À son cabinet médical, il a du mal à se concentrer. Tu veux placer ton rendez-vous avec Mme Faucheux ? Céline, son assistante, remarque qu'il n'est pas dans son assiette. Ça ne va pas ? Tu me disais ? Ton rendez-vous avec Mme Faucheux, je l'ai reporté à 15h. Tout va bien ? Je ne sais pas, c'est Magali. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme ça de m'éviter. Comme si ? Ou elle t'évite ? Une nuance ? Je ne sais pas trop. Elle s'éloigne de moi et j'ai peut-être été un peu négligent. Impossible. Tu es l'homme le plus attentionné du monde. Et puis tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Les problèmes de couple d'Alain ne déplaisent pas à Céline. Bien au contraire. Elle a toujours éprouvé des sentiments pour lui. Céline, c'était un peu plus que mon assistante. C'était une amie, une confidente. Dès que j'avais le moral à zéro, elle était là. Ça fait des années qu'on travaillait ensemble. On se connaissait par cœur. Bien sûr, je savais qu'elle avait le béguin pour moi. Enfin, un peu plus. Mais ça ne m'a jamais tenté. Il n'y avait qu'une. C'était Magali. Et cette femme, je ne les voyais même pas. Les doutes d'Alain ne sont pas infondés. Magali lui a menti. Elle n'est pas en séminaire en Belgique. Mais avec Sébastien, son amant depuis 3 mois. Je veux dire avec toi, Magali, j'en prêve d'attendre. Il faut que tu décides. S'il te plaît, tu ne vas pas recommencer. Tu m'aimes et tu ne le quittes pas. Est-ce qu'on ne comprend pas ? On a déjà eu cette conversation des dizaines de fois. On ne va pas gâcher le temps qu'on a de disputer. Je ne veux pas d'une relation à l'huitant. Où tu vas ? Mais qu'est-ce qui me prouve que ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas un faux de paille. Il faut que tu croix en moi. Je ne te quitterai pas, Magali. On ne croit toujours qu'on ne se quittera jamais quand on vient de se rencontrer. Tu vas lui parler ? Oui. Les hésitations de Magali ne sont pas les seules à faire souffrir Sébastien. Ces mots d'estomac, c'est une vraie tannine. Ça fait un mal de chien. Tu es allé voir un médecin ? Mais ça, c'est à force de me presser. Ton estomac est de... Je n'avais jamais été aussi amoureux de ma vie. C'était fort. Évident. C'était la femme de ma vie. Je voulais vivre avec elle. Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un, je lui ai tout de suite demandé si elle l'aimait. Elle m'a répondu que non, mais qu'elle n'arrivait pas à le quitter. Je ne savais rien de lui. Enfin, pour l'instant. Respirez fort. Le lendemain, Sébastien va consulter un médecin pour ses maux de ventre. Encore une fois. Et le hasard le met sur la route d'Alain. Bien sûr, les deux hommes ignorent qu'ils partagent la même femme. Ça me fait mal, là ? Non. Non plus. Rien de grave. J'ai des douleurs tout le temps, c'est quand même pas normal. Ce sont les remontées acides. Vous êtes stressé ? Oui. Enfin, comme tout le monde. Vous faites quoi comme métier ? Je suis ingénieur en aéronautique. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis sur une mission très importante. Cherchez pas plus loin. J'ai ou presque à quelque chose. J'ai déjà eu des problèmes d'acidité. Ça n'a jamais été aussi douloureux. On ne peut pas faire d'autres examens ? On va voir ce qui se passe là-dedans. Vous allez me faire une prise de son, une radio, tout le tout-team. La batterie complète examen. Allez, allez. J'ai consulté le docteur Vermelin parce qu'on me l'avait recommandé. Je ne savais pas que c'était le mari de Magali. Sans le savoir, j'avais mis le doigt dans un engrenage machiavélique. Quelques jours plus tard, la situation entre Alain et Magali ne s'est pas améliorée. Mais le médecin est bien décidé à reconquérir sa compagne. Ce jour-là, il quitte le cabinet plus tôt pour lui faire une surprise. Mais alors qu'il arrive à proximité de leur domicile... Arrête, les voisins vont me voir. Et alors, on s'en fout. On s'est prompré tout au prochain moment. Oh, mais t'abuses. Je t'aime. Pour Alain, c'est le choc. Magali le trompe avec Sébastien, son patient. J'étais désespéré après ce que je venais de voir. J'avais l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds. Magali, Verdam. J'ai tout compris. Sa froideur, sa distance avec moi depuis quelques temps. Et je ne m'attendais pas à ça. Avec mon patient, en plus. Quelle humiliation. Je me sens tellement con avec mon pauvre bouquet de fleurs à la main. Une fois le choc encaissé, Alain tente de se convaincre que cette histoire n'est qu'une passade. Il espère encore récupérer Magali et décide de ne pas lui parler de ce qu'il a découvert. Mais lorsque la jeune femme rentre chez elle, elle remarque tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. Je t'aime, Magali. Magali culpabilise de faire souffrir Alain. Elle ne veut plus lui mentir. Écoute, Alain, je voudrais qu'on prenne du recul. Qu'on réfléchisse chacun de notre côté. Tu comprends ? Mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu veux me quitter, c'est ça ? Dis-le. J'étais tellement jeune quand je t'ai rencontrée. Ah oui. Réfléchis, tu sais, il est tard et on pourra s'en reparler demain à t'être opposé. C'est tout vu, Alain. Enfin, tu ne peux pas me quitter comme ça. C'est le mauvais espace, c'est tout, c'est rien. Écoute, Alain, j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie ces douze dernières années. Je ne suis plus la même aujourd'hui. C'est tellement dur de quitter un homme avec qui on a passé un tiers de sa vie. On avait partagé tellement de choses. Évidemment, je n'avais pas parlé à Alain de Seb. Peut-être par respect, par pudeur aussi. Il avait l'air tellement désemparé. Alain ne peut pas admettre que Magaline ne l'aime plus. Pour lui, il n'y a qu'un seul responsable. C'était ce mec, le problème. Et si Magaline n'avait pas rencontré, jamais rien ne serait arrivé. Ce type me volait ma femme, ma vie. Alors oui, j'ai souhaité qu'il disparaisse et que tout redevienne comme avant. Et cette idée ne me quittait plus. J'ai échafaudé un plan pour me débarrasser de lui. Mais au début, c'était juste un fantasme pour me soulager. Et quelques jours plus tard, le fantasme devient réalité. Allô ? C'est le docteur Vermelin. Je vous appelle pour les résultats d'analyse de l'un de mes patients. Sébastien Michelon. Oui, c'est un peu pressé. Alain s'apprête à commettre un acte très grave. Ah, aucune anomalie. Très bien, je vous remercie. Il est prêt à profiter de son statut de médecin pour assouvir sa vengeance. Sébastien a justement rendez-vous avec lui pour faire le point sur les résultats de ses examens. C'est l'entrée. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Si je m'en tiens à ce que je vois là, c'est très sérieux. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai ? On va faire des examens complémentaires. On va faire d'autres examens. Même si en réalité, Sébastien n'a rien. Dites-moi la vérité, je veux savoir. Alain va lui faire très peu. Écoutez, j'ai montré vos radios à un collègue cancérologue. Et quoi ? Il semblerait que vous souffriez d'une forme de cancer très particulière. C'est assez avancé, il y a des métastases. Je vais mourir ? Je décide de savoir. Ça dépend des personnes. Deux mois. Deux mois ? Vous pouvez pas rester seul dans une téléprobe. Vous avez de la famille, des gens qui peuvent vous soutenir. Attendez ! Excusez-moi. Faut que j'y aille. Attendez, on a des choses à voir. J'ai besoin d'air. Je n'avais qu'une chose en tête, ma mort prochaine. J'étais désespéré. J'ai vu toute ma vie s'effondrer. Pourquoi moi ? Après le départ de Sébastien, Alain se rend compte qu'il est allé beaucoup trop loin. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que je viens de lui annoncer qu'il allait mourir. Je crois que je suis en train de basculer dans la folie. T'es en compte, j'ai menti à un patient, Céline. Il n'a rien. Ses examens sont nougels. Je lui ai fait croire qu'il allait mourir. Ça va pas ? Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu lui racontais ça ? Ce type, c'est l'amant de ma femme. Si tu savais, je vais sauter tellement qu'il crève la bouche ouverte. Non, mais là, ça va pas du tout, là. N'importe quoi, là, je vais le rappeler. Arrête ! C'est trop tard, c'est déjà allé trop loin. Attends, tu m'as pas bien entendu, là ? Tu as vu ce que j'ai fait ? C'est criminel ! Justement, si tu le rappelles, ta carrière est finie. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Mais au bout de quoi ? Il n'a rien ! Dans ce cas-là, t'auras qu'à prétendre lors des prochains examens que c'était une erreur. En poussant Alain à mentir, Céline espère précipiter la fin de son couple. T'as raison. Il s'en tirera pas à mon compte, ce salaud. J'aimais Alain. Je m'en cachais pas, il le savait. On avait eu un petit flirt à l'époque où je suis rentrée à son service, mais il s'est jamais rien passé. Alors, ce jour-là, j'ai eu l'occasion de me rapprocher de lui. En devenant sa complice, je pensais que peut-être il finirait par m'aimer. Alain n'est pas très fier de lui. Mais il va vite constater que sa machination fait effet. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il comprend que c'est Sébastien au bout du fil. Je vois que ça va pas. Dis-moi, s'il te plaît. Son faux diagnostic commence déjà à gâcher sa relation avec Magali. Allô ? Tu t'es qui ? Ma mère, c'était ma mère. Sébastien venait d'annuler un de nos rendez-vous sans explication. Il était comme absent au téléphone. Je le reconnaissais à peine. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas, mais j'arrivais pas à savoir quoi. J'étais très inquiète. Je craignais depuis le début de notre histoire qu'il me lâche le jour où je quitterai tout pour lui. J'espérais juste que ce jour n'était pas arrivé. Magali veut des explications. Elle rappelle immédiatement son amant. Décroche, Décroche, Sébastien. Décroche, mon sang. En vain. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Sébastien Michelin. Je ne suis pas là pour le moment. Veuillez laisser un message. C'est pas vrai. J'ai décidé de rien dire à Magali. Ça a été mon erreur. Si j'en avais parlé à elle ou à n'importe qui d'autre, on aurait pu me conseiller, me raisonner. J'ai tout gardé pour moi. J'ai fait des recherches sur ma maladie. Comme me l'avait dit le docteur, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Je n'ai même pas eu l'idée d'aller consulter un autre médecin ou de demander à avoir un spécialiste. Quand je suis retourné le voir, je ne me suis pas fait d'illusion. Le jour du rendez-vous, Alain poursuit son cruel dessin. Je suis désolé, malheureusement, j'ai eu confirmation de ce que je vous ai dit. Je ne veux pas passer le peu de temps qu'il me reste à l'hôpital. Je comprends. Ce que je peux faire, c'est vous prescrire des antidouleurs. Au revoir, docteur. Au revoir. Tu as fait ce que je te dis ? J'ai supprimé sa visite d'aujourd'hui de l'ordinateur. C'est parfait. Si jamais il découvre la vérité, ce sera notre parole contre la sienne. Il est venu pour des maux d'estomac, on a fait des examens et je lui dis que tout allait bien. Je suis désolé de t'avoir entraîné dans tout ça, Céline. Ne sois pas désolée, ça me fait plaisir d'être à tes côtés. Pourquoi ? Tu le sais très bien. Je fais tout ça pour récupérer ma galerie. Elle me reviendra. Arrête ! Arrête ! Tu te trompes. T'aimes plus. Je suis sûr qu'il y a encore de l'espoir. Pour Céline, c'est la douche froide. Elle vient de comprendre qu'Alain ne l'aimera jamais. De son côté, Magali est toujours sans nouvelles de Sébastien. Elle décide de se rendre chez lui. Qu'est-ce qui se passe ? Tu annules notre rendez-vous, tu réponds pas à mes appels. Dis-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Toi et moi, c'est fini. Quoi ? Mais pourquoi l'autre soir encore, tu me demandais de quitter Alain pour refaire ma vie avec toi et là, tu... Je t'ai menti. C'est pas possible. Tu peux pas. Arrête, c'est fini, je te dis. Je t'ai juste une aventure. Oui. Comment t'as pu mentir à ce point-là ? Comment ? Il ne fallait pas qu'elle sache. Je préférais qu'elle me prenne pour un salaud plutôt que lui infliger mon deuil. Il fallait que je disparaisse de sa vie avant de mourir. Je pensais qu'une rupture serait moins pénible pour elle que ma disparition. Évidemment, c'est une torture d'en passer par là. Mais je l'aimais tellement que j'étais prêt à sacrifice. Une semaine s'est écoulée. Le plan d'Alain se déroule exactement comme prévu. Tout laisse à penser que Magali et Sébastien ne sont plus ensemble. C'est donc le moment pour lui de se montrer plus attentionné que jamais. Ça va, chérie ? J'ai pris ma semaine pour m'occuper de toi. Tu veux les tartines ? Non, ça va, merci. Il faut que tu viennes, mon jour. Tu sais quoi ? J'ai réservé un séjour pour les baléards. Avec toi, un amour, un amour. Et on part demain. Je ne suis pas sûre de vouloir ça. Tu n'as qu'une chose à faire. Tu prépare ta valise. D'accord, d'accord. Ok ? Oui. Je vais prendre ma douche. Magali est touchée par les attentions d'Alain. Elle se dit même qu'elle a peut-être commis une erreur en voulant le quitter. Jusqu'à ce coup de fil. Oui, allô, Céline. Oui, si vous voulez parler à Alain, il est dans... Oui, d'accord. Oui, je vous écoute. Oui. Oui. Céline venait de tout m'avouer. Elle s'était rendue compte qu'Alain ne l'aimait pas, qu'il ne l'aimerait jamais. Elle avait voulu se venger, elle m'avait tout révélé. Comment cet homme avec qui j'avais passé tant d'années, cet homme que j'avais aimé, avait-il pu faire une chose aussi monstrueuse ? Comment avait-il pu se transformer en criminel ? Car c'est bien de ça dont il s'agissait. Ce qu'il venait de faire, c'était criminel. Où est-ce que tu as rangé ma chemise beige ? Espèce de malade ! Céline vient tout me dire. Je sais tout. Mais non, mais écoute, c'est parce que je t'aime. J'ai fait ça parce que je voulais pas te perdre. Ne me touche pas. Ne me touche pas ! Je peux plus jamais te voir. Je peux plus jamais te voir. Jamais. Magali n'a maintenant plus qu'une seule idée en tête. Retrouver Sébastien et lui dire toute la vérité. Sébastien ! Sébastien, ouvre-moi. Tu vas pas mourir. Alain a ton découvert sur nous. C'est pour ça qu'il t'a fait ça. S'il te plaît, ouvre-moi. Ouvre-moi. En entrant dans l'appartement, Magali découvre un terrible spectacle. Sébastien ! Sébastien ! J'ai écouté son cœur et je me suis dit que s'il y avait une chance même infime pour qu'il réchappe de la mort, il fallait que je la saisisse. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, c'est mon ami. Il a fait tentative de suicide. S'il vous plaît, fais-y vite. On a pris des médicaments, il a pris de l'alcool et son cœur bat très doucement, s'il vous plaît. Oui, on est au 33 rue des Bleuets. Oui, juste en face. Merci, merci. Sébastien. Sébastien. Les secours arrivent quelques minutes plus tard. Sébastien est transporté d'urgence à l'hôpital. Il est sauvé in extremis. Puisque j'étais condamné, j'ai voulu en finir. Ça peut paraître étrange, mais le suicide, c'était pour reprendre les choses en main. Non, je voulais vraiment rester maître de mon dessin jusqu'au bout. Jamais je n'aurais imaginé revoir Magali en ouvrant les yeux. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Le lavage d'estomac était moins agréable, mais comparé au mensonge du docteur Vermelin, ce n'était rien. Magali envoie immédiatement la police au cabinet d'Alain. Mais les forces de l'ordre n'y trouvent que Céline. Elle est immédiatement interpellée. Alain n'est pas allé travailler, il a réalisé la gravité de ses actes. Il est pris de panique. Je savais ce qui m'attendait, j'avais tout perdu. Magali, ma carrière, pire. L'estime de moi. J'ai failli tuer un homme. J'avais foutu ma vie en l'air. Alors qu'est-ce qui me restait comme option, franchement ? Attendre de me faire cueillir par la police ? Vous jouez les coquilles tristes pendant que ma femme filerait le parfait amour. Alors j'ai décidé de m'enfuir. Mais la police vient interpeller le médecin à son domicile. Alain a été condamné à une peine de prison avec sursis pour mise en danger de la vie d'autrui. Les enquêteurs ont retrouvé dans son bureau les résultats d'analyses falsifiés. Il a également été radié de l'ordre des médecins. Aujourd'hui, il regrette amèrement ses agissements. Céline, elle, n'a finalement pas été inquiétée. Mais elle n'a plus aucun contact avec son ancien patron. De son côté, Sébastien s'est totalement rétabli. Lui et Magali tentent d'oublier ce douloureux épisode. Ils viennent de s'installer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada